Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par mettre les j'aime et partagez la vidéoconférence, mais au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. C'est donc un coup dur pour Volodymyr Zelensky. Un coup très dur. Et on se demande comment les choses vont se passer pour Volodymyr Zelensky. En plus du fait que Zelensky soit tombé dans une illégalité par rapport au poste de président qu'il occupe, tout l'espoir de Volodymyr Zelensky reposait sur la fameuse conférence de paix sur l'Ukraine qui doit avoir lieu le 15 juin, si je ne fais pas erreur sur la date, ça doit avoir lieu le 15 juin en Suisse. Donc les Suisses sont les organisateurs. Déjà, nous connaissons la Suisse comme étant un pays qui s'est toujours positionné dans le cadre de la neutralité. Alors, la Suisse prône la paix. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles la conférence sur la paix aura lieu, n'est-ce pas, en Suisse. Mais d'ores et déjà, avant d'aller dans les profondeurs sur le coup dur que Zelensky vient de recevoir, permettez-moi de planter le décor. Ça vous permettra de comprendre pourquoi le coup est très dur pour Volodymyr Zelensky. D'abord, vous retenez, nous retenons ensemble que cette conférence sur la paix, cette conférence de paix sur l'Ukraine, tient à cœur beaucoup même à Volodymyr Zelensky. C'est son dernier espoir. Puisque sur la ligne de front, rien ne marche. Les aides n'arrivent pas à temps. Les munitions, il n'y en a pas. Donc Zelensky compte beaucoup sur cette conférence de paix. Mais en tout état de cause, chères dames, chers messieurs, c'est simplement un boycott que nous sommes en train de constater. Un vrai boycott. Jusqu'à ce que le boycott, les participants au boycott, on a le sommet des états de l'OTAN, le sommet des états européens, donc les états-Unis d'Amérique qui ont décidé de participer au festival de boycott de cette conférence. Cela nous pousse, cette conférence sur la paix, cela nous pousse à nous poser un certain nombre de questions. D'abord, avant de parler des états-Unis d'Amérique, vous avez plusieurs pays qui ont dit qu'ils ne pourront pas participer. Vous avez la Chine, le Brésil, vous avez l'Inde, quels autres pays encore ? Beaucoup de pays ont dit qu'eux ne vont pas participer. L'Afrique du Sud. Ils ont dit qu'ils ne participent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que cette conférence sur la paix n'aboutira à rien. Cela ne va aboutir à rien. Parce que la stratégie imposée par l'Occident sur instruction de Volodymyr Zelensky, c'est d'aller à des négociations sur la paix, c'est d'aller à une conférence sur la paix en Ukraine, sans la Russie. Même un seul représentant de la Russie, ils ne veulent pas voir. Ils n'ont pas donc invité la Russie. Donc c'est à eux de se retrouver entre eux, de sortir un plan, et qu'ils vont imposer à la Russie. Et c'est pourquoi les autres états alliés à la Russie estiment qu'évidemment, ça ne sert à rien d'aller. Nous, on pensait que chaque pays allait envoyer son représentant, ça allait être le début des négociations. Oui, c'est une conférence sur la paix en Ukraine, mais ça allait être le début des négociations. Tel n'est pas le cas. Donc ces pays ont décidé de boycotter. Mais le pays pour lequel ça supprime très fort, c'est l'Amérique. Oui, notamment le président américain Joe Biden. Partagez la vidéoconférence. Partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez la vidéo. Partagez la vidéoconférence, ça donne plus de visibilité. Voilà. Donc vous avez le président américain Joe Biden qui ne sera pas présent. Il a décidé de ne pas participer. Donc si le président Joe Biden, donc le chef d'état des Etats-Unis d'Amérique, or nous savons que l'Amérique est cet état-là qui soutient mordicus, l'Ukraine. Sans l'Amérique, c'est terminé pour l'Ukraine. Sans l'Amérique, on ne parlera même plus de ce conflit. La Russie gagnerait au plus tôt que possible. Donc, on peut imaginer, Volodymyr Zelensky peut imaginer l'absence de tous les chefs d'État, sauf le chef d'État américain. Mais malheureusement, c'est la mauvaise nouvelle que Volodymyr Zelensky reçoit. Le président américain ne sera pas présent. Pourquoi ? On va lire. On va lire. D'abord, pourquoi la Suisse ? Puisque le président américain devrait être normalement, à partir du 14, dans une localité pas très loin de la Suisse. Donc, il y avait de l'espoir. Ils se sont dit, bon, après là-bas, il pourra juste venir, même s'il n'a pas duré. Et puis voilà. Mais malheureusement, c'est le contraire. Donc, Joe Biden, n'est-ce pas, ne participera pas à la conférence de paix sur l'Ukraine en Suisse. Selon les écrits de Bloomberg, il est dit que le président américain a prévu une collecte de fonds pour sa campagne électorale en Californie, le 15 juin. Voici la raison. C'est-à-dire que Joe Biden préfère aller faire une collecte de fonds pour financer sa campagne que d'aller en Suisse pour s'asseoir et parler d'une fausse paix qui ne va jamais voir le jour puisque pour mettre la paix entre deux protagonistes, il faut quand même les mettre tous les deux autour de la table, écouter les uns et les autres, écouter les propositions des uns et des autres. Mais lorsqu'on veut aller sur un seul chemin, ça devient compliqué. Et d'ailleurs, ce qui complique davantage la situation, c'est que vous avez Volodomir Zelensky qui dit qu'il ne veut pas utiliser une autre formule de paix sauf lui, sa formule de paix. Et on a souvent parlé de cette fameuse et mauvaise formule de paix, irréalisable. Une formule de paix qui voudrait que la Russie se retire d'abord, retire ses troupes du sol ukrainien, que la Russie remette les territoires abandonnés avant, les territoires récupérés, j'allais dire, que la Russie remette à l'Ukraine les territoires occupés avant d'aller, n'est-ce pas, aux négociations. C'est ça la condition primordiale pour les Ukrainiens. Malheureusement, ça, ça ne peut pas marcher. Et ça, c'est tout à fait le contraire de ce que pensent les Russes. Donc, selon Bloomberg, Bloomberg, cette raison, pour cette raison, Joe Biden sautera très probablement la discussion sur la formule de la paix de Zelensky. Donc, il est à noter que même le vice-président Kamala Harris, il ne viendra pas non plus en Suisse. Alors, les temps sont très très durs pour Volodymyr Zelensky. Comment comprendre ? Le président ne sera pas là. Il ne désigne pas non plus son vice-président. Ça veut dire que les gens sont fatigués. Même ceux qui soutiennent l'Ukraine sont fatigués. C'est à partir de là que Volodymyr Zelensky doit comprendre qu'il doit soit démissionner ou soit carrément partir vers Poutine pour faire la paix. C'est tout. Sinon, les carottes sont cuites pour lui. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce sujet. Merci encore une fois de partager cette vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.